Bien le bonjour, tu vas bien ? J'espère que oui. Je suis très contente de passer ce moment avec toi. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Ben écoute, rien d'exceptionnel. Toi et moi, nous allons simplement vivre le quotidien qui est le mien et celui de Cassie. Je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que je fais de mes journées et je t'assure mes journées, je ne peux même pas te montrer tout ce que je fais parce que je dis toujours que les journées sont trop courtes tellement j'ai toujours plein de choses à faire. Tout d'abord, je bouge beaucoup plus parce que maintenant j'ai passé un accord avec mes voisins et du coup j'ai une voiture. Alors ça me permet d'aller voir des personnes des abonnés qui sont en train de devenir des amis ça me permet d'aller faire des courses sans prendre coquelicot ça me permet aussi de traîner sur des routes que je n'aurais pas prises auparavant. Donc ça vraiment, le camping-car c'est bien avoir la voiture en plus c'est vraiment encore plus de liberté surtout comme moi maintenant que je reste pas mal sur place. Comme autre activité, comme tu vois ma tiny cabane ce n'est qu'une cabane donc oui, oui, c'est de l'herbe qui pousse donc il y a plein de petites choses à bricoler dans la tiny cabane et il y a toujours des choses à bricoler aussi dans coquelicot parce que lui aussi demande de l'attention donc ça c'est pas mal de temps dans la journée entre la tiny cabane et coquelicot déjà Tu le sais déjà, je suis au Portugal donc le pays des citrons, des oranges, des clémentines et comme je n'ai toujours pas d'imprimante habillée et non, ça ne pousse pas dans les arbres alors j'ai décidé de faire de la liqueur d'orange et de la liqueur de citron alors bien sûr, pour la vendre c'est pas pour faire joli alors déjà, je me fais très plaisir j'ai découvert plusieurs recettes parce qu'une fois qu'on va sur internet on découvre plein, plein, plein de recettes alors j'ai inventé, on va dire, ma propre recette il y en a qui étaient bien contents de servir de cobaye pour goûter la liqueur d'orange mais ça y est, maintenant j'ai ma recette donc je me suis lancée dans la production de liqueur d'orange autant profiter d'avoir de très très bonnes oranges ici et là, bientôt, je vais me lancer aussi dans la création de liqueur de citron parce que justement, j'ai une abonnée qui est en train de devenir une amie qui m'a trouvé des citrons donc je vais lancer aussi la production de liqueur de citron alors si tu as l'occasion de me voir ici au Portugal ou en France ou ailleurs et bien sache que dans Coquelicot il y aura de la liqueur d'orange ou de citron à vendre et oui, il faut bien que je gagne des petits sous et je vais te montrer une autre chose que je viens de lancer pour gagner aussi des sous tous les moyens sont bons se faire plaisir parce que j'aime faire ça tout en gagnant des sous alors, mes ustensiles sont très rudimentaires parce que je n'ai pas grand chose mais ça n'a aucune importance je m'outillerai petit à petit peut-être ou peut-être pas on verra bien en tout cas, je fais quand même mes liqueurs avec beaucoup de plaisir encore une fois toujours agréable de visiter moi j'aime beaucoup aller dans les terres parce que le paysage change complètement c'est beaucoup, beaucoup plus verdoyant bien sûr regarde-moi ça tous ces orangés ces citronniers donc je t'ai déjà parlé de mon activité liqueur d'orange, liqueur de citron mais qu'est-ce que je fais en plus ? et bien, j'ai passé un petit accord avec quelqu'un et maintenant et bien, je cuisine je fais des desserts alors moi qui ne cuisinais pas de desserts pas beaucoup du moins et bien maintenant je fais des desserts que je vends et pour l'instant les gens en sont très contents et moi aussi encore une chose qui me plaît et qui me rapporte un peu d'argent et là tu vas me dire mais Ambre tu ne parles que d'argent et moi je te dirais et bien oui parce que Coquelicot ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche il a besoin de gasoil Cassie a besoin de ses croquettes de ses boulettes de sa litière enfin tout son confort et moi pareil donc autant se faire plaisir en ayant des activités qui apportent aussi le sourire moi ça me plaît beaucoup et dans mes activités il y a aussi de visiter par exemple cette voie ferrée qui est unique qui va d'est en ouest en Algarve il n'y a qu'une seule voie ferrée donc les trains les conducteurs de train doivent faire extrêmement attention et être patient pour laisser passer les collègues c'est joli je pense que ça doit être intéressant de faire tout le long de l'Algarve d'est en ouest par le train je pense que ça peut être sympa donc toi je passe aussi mon temps à ça à visiter à rencontrer des abonnés parce qu'il y a de nombreux abonnés qui viennent me rejoindre ici c'est toujours très très sympa alors il y en a qui ne restent pas longtemps il y en a d'autres qui restent un petit peu plus longtemps alors on prend le temps de bouger d'aller boire un galang dans le café au lait de manger du pain grillé la vie quoi la vie au soleil la vie tranquille la vie lentement j'allais dire mais oui c'est une vie on va lentement c'est un magnifique luxe pour moi de vivre lentement de se faire plaisir tout en travaillant et la Miss Cassie qu'est-ce qu'elle fait ? elle c'est toujours la même histoire alors elle c'est la plus tranquille des tranquilles et qui m'entraîne beaucoup à vivre lentement à vivre sereinement voilà tu as plongé au coeur de mes journées j'espère que ça t'a plu je te souhaite plein plein de belles choses je te fais plein de gros bisous ciao 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 ciao